Salut c'est Claire, bienvenue sur la Côte Waste. Aujourd'hui on retourne dans les toilettes mais cette fois-ci chez Nono. Bonjour c'est Arnaud, je vais vous présenter la douchette pour les toilettes pour se débarrasser du PQ. C'est parti d'un voyage au Sénégal où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau courante donc on se lavait avec le petit arrosoir et on était franchement beaucoup plus propre après et par la suite chez Nono Brésil où il n'y a pas de station d'épuration on n'a pas le droit de jeter papier dans les toilettes. Beaucoup d'appartements sont équipés d'une douchette en fait pour se laver directement après la petite opération et du coup j'ai trouvé ça vachement vachement plus pratique et plus écolo. Je suis allé voir du coup dans les magasins de bricolage pour voir si j'en trouvais et je suis tombé sur un petit kit complet à peine 30 euros je pense avec la petite douchette les robinets tout ce qu'il faut les petits joints prêts à être installés mais d'ailleurs ça s'installe en cinq minutes. Couper l'arrivée d'eau on a juste les deux petits écrous qui sont là à démonter et à réinstaller la douchette en plus il y a quand même toujours le robinet pour l'ouverture de la chasse et le robinet pour le réglage du débit de la douchette. Alors la fixation vous la mettez où vous voulez sur le mur à côté des toilettes et voilà c'est tout simple. Alors les avantages pour moi déjà on a plus de papier toilette donc moins d'arbres coupés donc plus d'emballage de papier toilette et niveau hygiène on sent beaucoup mieux plus propre franchement essayez vous allez voir parce que on sent vraiment plus propre et on se dit que quand on utilise du papier seulement ça doit pas être toujours très frais après. Alors le seul inconvénient que je peux trouver c'est des petites éclaboutions d'eau quand on se nettoie qui peuvent arriver sur la cuvette et du coup il faut prévoir ou un petit chiffon lavable pour nettoyer tout ça pour laisser la place clean. Bien sûr on n'a plus de papier pour s'essuyer donc il faut penser à prendre une petite serviette ou un linge lavable pour s'essuyer et du coup on est propre et sec. A l'avenir j'aimerais bien continuer à réduire au maximum les emballages c'est déjà un truc qu'on fait au quotidien mais il reste toujours à faire.